Bonjour à tous, merci d'être venus. Quelques mots à mon sujet avant de commencer. Donc en fait, entre les deux intervenants précédents, c'est-à-dire que moi je suis doctorant à l'ONERA, qui est un laboratoire qui fait beaucoup d'aérospatial et d'aéronautique. En fait, je fais de l'intelligence artificielle et surtout du machine learning appliqué justement à tout ce qui est télédétection, cartographie, etc. Sauf que comme je viens plutôt de la partie informatique, effectivement, moi je suis le genre de gars qui voit une carte comme une matrice et ça s'arrête là. Donc ce dont je vais vous parler, en fait, c'est un sujet qui est assez hype et en plus je pense qu'avec la façon dont j'ai rédigé mon titre, je l'ai bien vendu à bloc, qui est le deep learning. Le deep learning, grosso modo, c'est ce qu'utilisent la grande majorité des boîtes et start-up qui se veulent un peu innovantes pour faire de la reconnaissance de visage, de la reconnaissance de forme, conduire les voitures automatiquement, etc. Donc l'idée de la présentation, ça ne va pas être d'aller dans les détails de formalisme mathématique, même si moi j'adore ça, mais je pense que ce n'est pas forcément le sujet. C'est plus, on va dire, d'expliquer vraiment avec les mains ce que c'est que le deep learning, comment marchent rapidement les réseaux de neurones en faisant un parallèle avec la biologie. J'espère qu'il n'y a pas de biologistes dans la salle parce que sinon ils vont m'écorcher à la sortie. Désolé, mais je vais dire beaucoup de choses qui vont être fausses. L'idée, ça va être d'expliquer vraiment avec les mains ce que c'est que le deep learning, les réseaux de neurones, comment ça marche et surtout montrer qu'en Python, ce n'est pas si difficile que ça d'en faire parce qu'il y a tout un tas de librairies qui existent et que finalement avec assez peu de moyens, comme dans les labos de recherche, on est capable de faire des choses intéressantes qui sont dignes de ce que peuvent faire Google, Facebook, Amazon, etc. sur le sujet. Donc, de quoi je vais parler ? Alors d'abord, je vais expliquer ce que c'est que le deep learning. Je pense que c'est en partie pour ça que vous êtes venus, donc ça me paraît pas mal de commencer par là. Parler un petit peu des techniques, alors je ne vais pas vous faire un état de l'art de ce qui existe dans le monde de la recherche, je vais juste vous parler des choses qui sont carrées, qui sont utilisées par la grande majorité et qui sont bien pour débuter. parler un petit peu d'implémentation avec Python et vous donner quelques pointeurs pour aller plus loin, pour ceux qui sont intéressés, donc parler des concepts avancés et donner 2-3 liens vers des ressources intéressantes. Alors, le deep learning qu'est à co ? Alors, donc je vais commencer en parlant d'un truc qui n'a rien à voir, je vais commencer en parlant de biologie. En biologie, désolé, je vais probablement dire énormément de bêtises, mais en gros, à la fin des années 50, début des années 60, il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites sur les cortex visuels des mammifères, donc la partie du cerveau qui nous sert à interpréter les images. Et en particulier, donc ils ont ouvert le crâne d'un chat, ils ont posé des électrodes dessus pour voir quels étaient les neurones qui s'activaient quand on mettait le chat devant un certain nombre d'objets et surtout de motifs différents. Donc on a mis le chat devant des lignes horizontales, on a regardé quels neurones s'activaient, des lignes verticales, on a regardé quels neurones s'activaient, devant des cercles, des carrés, bref. On a fait un peu toutes les expériences qu'on pouvait. Et on s'est aperçu que finalement, ça se passait comme si, c'est là où je dis les trucs qui sont fausses, ça se passe comme si les neurones calculaient des convolutions. Donc des convolutions, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des filtres. Donc quand, en imagerie, on prend une image et on fait une détection de contours, en fait, on applique un filtre dessus. Et le filtre, mathématiquement, c'est un opérateur de convolutions. Et donc ce qui se passe, c'est que dans le cerveau humain, le cerveau du chat, le cerveau des mammifères, dans le cortex visuel, pour interpréter une image, finalement, on la décompose en appliquant un certain nombre de filtres dessus. Donc finalement, on prend une image et on génère une représentation abstraite, qui n'a plus grand-chose à voir, en lui appliquant des opérateurs mathématiques bien choisis. Évidemment, tout ça dans le cerveau, c'est fait de manière complètement analogique, vu que finalement, un neurone, la connexion entre neurones, ça se passe via les synapses, et globalement, c'est des impulsions électriques qui passent. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Et l'intérêt, c'est que ça permet de répondre à des questions vachement compliquées, du style, si je vous donne une image et que je vous demande quelle est la forme du chat et où il est, vous êtes capables d'y répondre, de façon quasiment instantanée, parce que votre cerveau est capable de le faire. Donc finalement, le cerveau, c'est une machine complètement folle, puisqu'on va lui donner une image, et elle est capable de répondre à des questions sémantiques hyper compliquées, type, qu'est-ce qu'il y a dans l'image, où est-ce qu'elles sont, et après, de faire des inférences hyper compliquées, du style, s'il y a deux enfants et un ballon dans une image, c'est probablement qu'ils sont en train de jouer au foot. Et donc finalement, c'est un peu ça qui se passe, c'est qu'on a l'image, et on va la décomposer selon tout un tas d'opérateurs. Donc en dessous, c'est des vrais résultats de filtrage de l'image de base. Donc vous avez de la détection de contours, de la détection de contrastes élevés, enfin bref. Et donc le cerveau va faire ça, il va prendre l'image de base, il va prendre l'image du chat, vous vous en rendez pas compte, mais vous allez calculer tout un tas de filtres dans votre tête, et vous allez utiliser ces filtres pour trouver les contours, les points saillants, les choses qui sont intéressantes dans l'image. Et après, il y a toute une partie, enfin, une autre partie de votre cerveau qui va s'occuper de faire l'interprétation sémantique. Donc comme on est des êtres humains, on est un peu hard codé, on va dire, pour être capable de reconnaître les visages. Donc là, si je vous regarde, par exemple, je vois assez bien les visages, après je prête pas forcément attention à des petits détails du style combien il y a de trucs au plafond, parce que voilà, le cerveau est codé pour détecter les visages, les formes qui nous paraissent humaines, les mouvements. Donc tout ça, c'est uniquement du pur calcul analogique qui est fait. La question, c'est finalement, donc ça c'est du pur analogique biologique, mais est-ce que ça serait pas sympa si on pouvait faire ça en numérique pour finalement que ça soit l'ordinateur qui le fasse ? Et pour aller plus loin, parce que finalement le machine learning, on connaît des très bonnes techniques pour faire de l'apprentissage automatique et de faire de l'analyse d'images un peu à la main avec des règles ad hoc depuis les années 70. Mais l'idée, c'est que le cerveau, à aucun moment finalement, on a besoin de lui préciser des choses particulières. Le cerveau est capable d'apprendre automatiquement et de se modeler et de définir des connexions entre neurones pour reconnaître les visages, pour savoir reconnaître une voiture dans la rue, savoir si elle arrive ou si elle s'éloigne. Donc tout ça, on n'a pas de règle explicite, c'est juste on le sait. Fort heureusement, finalement, un neurone, c'est pas un truc très compliqué. Alors biologiquement, si. Mathématiquement, en fait, c'est un truc assez simple. Un neurone, ça prend une entrée et ça lui applique une fonction de transfert non linéaire. Donc en fait, c'est ce genre de fonction-là, avec une saturation pour éviter qu'il se passe des trucs bizarres en termes physiques. Mais globalement, c'est une impulsion électrique qui rentre et une impulsion électrique qui sort. Et en fonction de la valeur de l'impulsion de base, on va avoir une impulsion de sortie qui va pas être la même. Alors c'est un petit peu plus subtil que ça, dans le sens où un neurone va pouvoir avoir plusieurs neurones en entrée, plusieurs neurones en sortie, donc dans ce cas-là, c'est pas grave, on somme. Et ça, ça nous donne un modèle mathématique de neurones qui est plutôt pas mal. L'autre truc qui est assez chouette, c'est que les convolutions, en fait, c'est un opérateur mathématique hyper connu, qui est simple à implémenter, qui coûte pas hyper cher. Et ça, c'est complètement maîtrisé. Donc on sait modéliser un neurone, on sait modéliser des convolutions. On a l'air plutôt bien parti pour se faire un cortex visuel, mais version numérique sur ordinateur. Et donc typiquement, sur ce site, qui est assez chouette, vous pouvez mettre n'importe quelle image, jouer avec des paramètres de convolution. Donc finalement, une convolution, ça va être un voisinage. Donc ici, un voisinage de taille 3 par 3. Et vous allez dire, ok, alors je veux garder tel pixel dans le voisinage, avec un poids de moins 1 ici, donc sur les deux côtés en haut, moins 2 juste au-dessus, et plutôt garder ceux en dessous. Et on prend pas en considération les 3 pixels horizontaux. Ce qui fait qu'en fait, ça va nous calculer la différence entre ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a au-dessous. Donc globalement, ça fait une espèce de détection de contours comme ça. Donc ça, c'est un truc, c'est connu, c'est maîtrisé. Et en termes numériques, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'astuces magiques, biologiques qui se cachent derrière. C'est juste des maths pures et dures. Donc ça, un ordi, il sait bien faire. Donc la conclusion de, finalement, toutes ces slides, c'est qu'on sait à peu près, dans les grandes lignes, comment marche le cortex visuel. On voit bien qu'on est capable de le modéliser sur ordinateur. Du coup, on a bien envie de se dire, bah, hé, on va se faire notre cerveau, notre cortex visuel sur PC. Et puis c'est parti, enfin après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On va aller faire de la détection de visage, de la reconnaissance de visage. Et puis pourquoi pas aussi s'en inspirer. Donc ça, c'est pour la vue. Mais enfin, on pourrait faire la même chose pour l'ouïe. Faire de la reconnaissance vocale en faisant de la traduction instantanée. Juste en mettant cette espèce de cerveau virtuel qu'on met dans la machine. Et puis c'est parti, enfin, on fait tout ce qu'on veut avec. Là, vous vous demandez, ouais, c'est bien joli, mais je suis pas sûr de voir exactement à quoi ça sert. Parce qu'on peut refaire un cerveau. Mais, enfin, ça nous dit pas... Au mieux, ça nous dit, oui, bah, on peut copier l'architecture du cerveau humain. Mais ça nous dit pas, finalement, comment les neurones sont connectés entre eux. Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, si. Parce que, avec le machine learning, finalement, l'idée, c'est de faire de l'optimisation. Donc, on se donne un objectif. On calcule la différence entre la vérité et notre prédiction. Et on essaye de minimiser l'erreur. Donc, finalement, on en prend... On place nos neurones en recopiant l'architecture, grosso modo, du cortex visuel. On dit, je sais pas comment les neurones sont connectés entre eux. Je sais pas s'il faut que le neurone numéro 4 273, il soit fortement connecté avec le 4 274 ou pas. C'est pas grave, on initialise tout aléatoirement. Et on va faire de l'optimisation numérique. Les mateux nous ont donné de supers outils pour faire de l'optimisation. Donc, on va juste faire de... Enfin, donner des exemples à la machine. Et on va essayer de minimiser l'erreur entre ce que la machine nous dit et ce qui se passe en vérité. Maintenant, à quoi ça sert ? Comme je vous l'ai dit, ça peut servir pour des choses très bas niveau. Ça peut servir pour reconnaître une voix parmi un ensemble de centaines de milliers de voix. Faire de la détection d'objets dans une image. Faire des études statistiques. Si on vous donne, par exemple, un vecteur qui vous décrit les préférences en termes de films et de séries d'un individu, on pourrait avoir envie de se dire, ok, j'ai juste ça, j'ai juste les notes IMDB d'une personne et j'aimerais savoir si c'est un homme ou une femme. Finalement, pourquoi pas ? On peut très bien se dire que si on y met suffisamment de neurones, on va peut-être être capable d'apprendre quelque chose sur les différences entre les hommes et les femmes en termes de goût en série et en film. Mais ça ne sert pas juste à des tâches bas niveau. Finalement, une fois qu'on a ses briques de base, faire de la reconnaissance vocale, la détection d'objets, on peut aller sur des tâches beaucoup plus complexes que l'être humain est capable de faire, mais qui ne sont pas du tout évidentes pour une machine a priori. comme conduire une voiture, jouer au Go. Donc pour ceux qui suivent un peu l'actualité, le jeu de Go, c'est un jeu qui était censé être hyper difficile pour une machine parce qu'en termes de combinatoire, c'est énorme. Et finalement, ils ont mis une machine... Google, DeepMind a mis une machine devant le meilleur joueur de Go au monde et il s'est fait exploser. en utilisant justement des techniques de réseaux neuronaux et de deep learning. Donc finalement, ils ont montré que la combinatoire, ce n'était pas tant un problème que ça puisque en utilisant des réseaux de neurones artificiels, on était capable d'apprendre à un ordinateur à jouer au Go de façon finalement presque aussi intuitive et biologique que quand on apprend à un jeune enfant à jouer au Go. Et on peut faire des tas d'autres choses, la traduction en temps réel, les applications sont après infinies. Il y a énormément de startups qui se lancent sur on va faire ça et on va utiliser le deep learning derrière. Donc, je parle d'apprentissage, comment ça marche ? Alors l'apprentissage en termes numériques, ça fonctionne de façon finalement très mathématique et très optimisation. Donc ici, on a un réseau de neurones. Les ronds, c'est les neurones. Les traits, c'est les synapses. Donc c'est les connexions entre les neurones. Et chaque synapse va avoir un poids. C'est-à-dire qu'on va multiplier finalement la sortie d'un neurone par ce poids. Et l'entrée du neurone suivant, ça sera la somme pondérée de ce qui rentre dedans. Et toute la difficulté finalement, c'est de savoir quel poids on met à quel endroit. Et donc pour ça, c'est là où intervient la partie apprentissage. C'est que nous, on a juste dit, on a tant de neurones, ils sont organisés comme ça. Et maintenant, les poids, il faut les trouver. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir des exemples. Donc par exemple, si vous faites de la classification entre... Pour savoir si dans une image, vous avez un chien ou un chat. Alors vous demandez à vos collègues, vos stagiaires, etc. D'annoter, de regarder 10 000 images. De me dire pour ces 10 000 images si dedans c'est un chien ou un chat. Et donc à ça, ça vous crée une base d'exemples. Et au moment de la partie apprentissage, ce que vous faites, c'est que vous prenez l'image d'entrée. Vous passez ça. Donc au début, c'est initialisé aléatoirement. Donc vous allez avoir du n'importe quoi en sortie. Sauf que vous calculez l'erreur. En gros, il va vous dire, je pense que c'est un chien à 70%. Bon bah vous dites, ok, non, tu t'es gouré, c'était un chat. Donc on a une fonction d'erreur. Et le jeu, c'est de minimiser la fonction d'erreur. Donc ça, c'est un truc très classique. Il y a tout un tas de méthodes d'optimisation pour changer les paramètres de telle sorte que la fonction d'erreur diminue et tend vers 0. Et quand l'erreur tend vers 0, ça veut dire qu'on a un prédicteur qui est parfait et qui sait parfaitement distinguer entre un chien et un chat. Donc finalement, c'est ça qui se passe. On a une première passe de gauche à droite où on a une entrée qui va nous donner une valeur de sortie. On calcule l'erreur par rapport à la vérité. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une base de connaissances a priori. Donc une base d'exemple. On calcule la différence avec la vérité. Et ensuite, on applique un terme correctif sur tous les poids intermédiaires en remontant jusqu'au début. On fait ça 100 000 fois. Et à la fin, normalement, les poids qui sont à l'intérieur, donc les forces des connexions entre les neurones, sont adaptées pour faire de la classification et pour dire est-ce que c'était un chien ou un chat. Et là, le réseau de neurones, vous lui mettez une nouvelle image sur laquelle il n'a jamais appris avant. Et il va vous dire si dedans c'est un chien ou un chat. Donc finalement, une fois que vous l'avez entraîné sur une base d'exemples, c'est comme un enfant. Vous pouvez lui montrer de nouvelles choses. Et s'il a bien appris, il est capable de déterminer automatiquement à quoi correspondent ces nouvelles choses. Les exemples qui font envie. Donc, qu'est-ce qui fonctionne avec du deep learning ? Moi, j'aime beaucoup ça. C'est une app qui s'appelle Prisma, qui permet d'appliquer des filtres, un peu comme des filtres Snapchat, mais en plus classe. Du style, vous prenez une photo et vous vous dites j'aimerais bien prendre cette photo et lui donner le style d'une peinture de Van Gogh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, ils ont appris à un réseau de neurones à simuler, en gros, des peintures de Van Gogh. Donc, vous lui donnez votre image. Ça passe dans le réseau de neurones et le réseau de neurones vous peint votre image façon Van Gogh. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut jouer au Go. On peut aussi jouer à Doom, à Space Invaders, à Mario. Enfin, tout un tas de jeux en fait. Là, après avoir battu le jeu de Go, ils veulent commencer à jouer à Starcraft. Donc, s'il y a des gros joueurs de Starcraft, je vous conseille de commencer à réfléchir à un nouveau jeu. Parce que ça va être plus drôle. Conduire une bagnole. Voilà, c'est possible. Conduire un bus, enfin tout ce que vous voulez. Et Google Translate, c'est pareil. Il y en a peut-être certains qui ont déjà essayé d'aller dans une ville étrangère. Vous prenez une photo avec votre téléphone, ça vous reconnaît automatiquement le texte. Donc ça, c'est du deep learning. Ça vous sort le texte et ça le traduit. C'est encore du deep learning. Donc tout ça, c'est du réseau de neurones qui fait de la reconnaissance visuelle, qui vous extrait le texte et qui traduit le texte. Parce que derrière, Google, ils ont pris des dizaines et des dizaines de milliers d'images et ils ont montré à des réseaux de neurones, bon bah, tiens, alors ça, c'est une vitrine. Et dedans, le texte, il est là. Et après, la traduction du texte, c'est ça. Et une fois qu'on lui a donné suffisamment d'exemples, on peut lui donner n'importe quoi de nouveau et normalement, il devrait s'en sortir. Alors, ça, c'était la très longue introduction du concept. Maintenant, pour entrer un peu plus dans les détails, finalement, ça se passe en trois étapes. La première, c'est qu'on va définir une architecture. C'est-à-dire, on va définir le nombre de neurones, comment ils vont être organisés. Donc, généralement, ils sont organisés en couches. C'est-à-dire qu'on ne sait pas juste un gros gloubi-boulga, tout est connecté avec tout. C'est on va avoir l'entrée, une première couche, une deuxième, une troisième. Et on les empile en profondeur. C'est pour ça qu'on appelle ça deep, c'est parce que c'est profond. Donc, on définit l'architecture. Mais on ne dit pas encore exactement la force des connexions. Donc, on place juste des neurones. On dit, en gros, ils vont être connectés comme ça. Et là, par contre, durant l'apprentissage, ça va être la première phase. Ça va être de donner des exemples pour apprendre quelles sont les connexions qui sont importantes ou pas. Parce que finalement, si je vous donne une image et que je vous dis... Donc, c'est l'image d'une vitrine. Et je vous dis, il faut trouver le nom du restaurant. Il y a plein de trucs qui ne sont pas importants dans l'image. Le menu n'est pas forcément hyper important. Les gens qui sont en train de passer devant la vitrine au moment où la photo a été prise n'est pas importante. Donc, il y a plein de choses qu'il va falloir éliminer. Donc, il va falloir être capable de trier, d'élaguer dans l'information de base, qu'est-ce qui est utile ou pas. Et c'est là, justement, où il va falloir bien choisir les connexions. Mais ça, c'est fait automatiquement. Parce que c'est de l'optimisation numérique. C'est des maths. Et il n'y a même pas besoin de savoir comment ça marche. Et donc, on fait cette phase d'apprentissage pour minimiser l'erreur entre la prédiction et l'objectif sur notre base d'exemples. En espérant que quand on va lui donner de nouvelles images, de nouvelles données, du nouveau texte, à partir de ce qu'il aura appris, il sera capable de deviner. Ou plutôt de prédire correctement ce qu'on lui a demandé de prédire. Maintenant, finalement, la seule subtilité, vu que ça, c'est automatique, c'est de l'optimisation numérique. La seule chose qu'il faut choisir quand on veut définir un réseau de neurones, c'est ça, c'est l'architecture. Et grosso modo, ça dépend du format d'entrée et du format de sortie. Donc l'idée, ça va être juste de vous présenter, dans les grandes lignes, 2-3 architectures, pour que vous ayez une idée de comment ça marche. Et après, ne vous inquiétez pas, il y a du Python. Donc ça, c'est la version la plus classique, qui a été présentée dans la première présentation ce matin. qui, finalement, consiste à juste empiler des couches et on connecte tout avec tout. Donc c'est hyper bourrin. Finalement, vous avez N entrées. Et après, vous dites, là, je vais mettre 1000 neurones ici. Puis la couche suivante, je vais mettre 1000 neurones. Ce qui fait que vous avez 1000 x 1000 connexions. Donc un million de paramètres à optimiser à chaque couche. Donc ça, c'est bien pour avoir une entrée avec un vecteur unidimensionnel et en sortie un vecteur unidimensionnel. Donc typiquement, si ici, vous mettez les notes IMDB sur tout un tas de films, vous pouvez essayer de prédire des choses qui vont être unidimensionnelles. Donc par exemple, est-ce que c'est un homme ou une femme ? Ça, c'est juste un truc unidimensionnel. C'est juste deux... Finalement, en sortie, vous allez avoir deux neurones. Un qui va s'activer quand c'est un homme, un qui va s'activer quand c'est une femme. Donc ça, ça marche bien. Vous pouvez faire de la régression. Donc avoir juste un seul neurone en sortie. Par exemple, ici, vous mettez les températures à Rennes sur les 12 derniers mois. Et puis en sortie, vous avez un seul neurone qui va vous dire, de façon continue, dont la valeur va être « Ah ben, je pense que le mois prochain, la température moyenne, ce sera de X degrés. » Donc ça, c'est bien pour faire du 1D, 1D. Pour les images, c'est pas top. Parce que si vous avez une image de 128 par 128, vous faites le calcul, vous avez à la louche 10 000 traits. Là, niveau combinatoire, ça explose un peu. Parce que si vous avez 1000 neurones ici, ça vous fait 10 millions de paramètres. Et quand vous commencez à empiler les couches, ça fait 10 millions, 10 millions, 10 millions. Au bout d'un moment, il faut que ça tienne en mémoire tout ça. Et comme c'est du flottant sur 32 bits, c'est pas hyper hyper léger. Donc pour les images, en fait, on fait pas ça. Pour les images, on en revient à mon histoire de cortex visuel, parce que ça allait servir quand même. Et pour les images, on calcule des convolutions. Ce qui prend beaucoup moins de paramètres. Puisque si vous vous rappelez, la convolution au tout début, je vous en ai montré une, et c'était 9 paramètres. Et donc même si on calcule en parallèle des centaines de convolutions, ça fait toujours moins que les 10 millions de poids qu'on avait dans le réseau précédent. Bon, c'est pas le seul argument pour lequel on utilise les convolutions. L'autre argument, c'est que les convolutions, c'est quand même cool pour les images. Et ça, enfin, ça fait des années qu'on le sait. C'est pas juste, on s'est dit, ah, il faut qu'on trouve une astuce pour réduire. C'est, ah, les convolutions, ça marche bien pour les images. Et en plus, ça nous permet d'en mettre plein beaucoup plus. Parce que ça coûte pas cher en termes de nombre de paramètres optimisés. Et donc l'idée, ici, c'est un réseau qui est utilisé pour reconnaître les panneaux de signalisation. Donc finalement, en entrée, vous avez votre image. Vous allez calculer tout un tas de convolutions. Vous diminuez la taille de l'image. Vous recalculez tout un tas de filtres. Voilà, enfin, bref, vous filtrez l'image de différentes façons. Et sachant que les paramètres des filtres, c'est pas vous qui les imposez. C'est les paramètres qui sont libres. Donc, en réalité, vous en savez rien des filtres qui vont s'appliquer. Mais vous espérez, et en pratique, c'est ce qui se passe, que les filtres qui sont calculés, c'est des filtres qui vont être utiles. Donc au début, on va avoir des trucs très basiques, de la détection de contours, etc. Puis rapidement, on va s'apercevoir que votre réseau va calculer un filtre pour trouver si le panneau est carré ou circulaire, pour voir s'il y a du texte dans le panneau. Plus on va aller profond, plus on va avoir une représentation abstraite au niveau intellectuel de ce qui est présent ou non dans l'image. Et une fois qu'on est arrivé au bout, on repasse sur un réseau entièrement connecté, unidimensionnel, classique. Et finalement, on va dire, ok, est-ce que c'est un panneau de limitation à 30, 50, 60, etc. Maintenant, on peut faire des trucs encore plus rigolos. Donc à nouveau, c'est la même idée. C'est ici, on va prendre une image. Alors, je parle beaucoup d'image parce que c'est mon domaine, mais la plupart du temps, ça peut être de l'image, de la vidéo, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et ici, l'idée, ça va être de prendre une image et on va apprendre à un réseau de neurones à la reconstruire. Alors, vous allez me dire, ça n'a pas grand intérêt. En fait, si, ça a un intérêt parce qu'on lui apprend à la reconstruire en passant par une étape en entonnoir. Donc, c'est-à-dire que ici, vous allez avoir une image de 227 par 227. Et ici, vous allez la compresser jusqu'à une représentation toute petite qui va avoir peut-être 100 fois moins de paramètres. Donc, il va prendre 100 fois moins de place en mémoire. Donc, c'est bien. Enfin, c'est une façon de faire de la compression, mais il y a sûrement des gens qui savent faire de la compression ici. Et c'est clairement pas la meilleure des méthodes qui existent. Par contre, c'est un autre intérêt. C'est que si vous enlevez toute la partie qui fait la reconstruction, finalement, ici, vous avez un descripteur de l'image. Donc, peu ou prou, une forme de hache. Donc, quand vous faites du MD5 sur deux images qui sont proches en termes de visu, vous vous appliquez un MD5, ça ne vous donne pas du tout le même résultat. Donc, ici, vu que vous êtes obligé, enfin, le réseau est obligé d'être capable, à partir de cette représentation au milieu, d'être capable de reconstruire l'image d'origine, il y a une espèce de linéarité. Donc, ce qui fait que si vous changez un petit peu l'image, normalement, cette représentation, là, elle n'est pas trop changée. Donc, quand vous allez sur Google Images et que vous lui donnez une image, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule comme ça une représentation intermédiaire. Et après, il va la comparer, il va chercher quelles sont les images qu'ont une représentation intermédiaire proche. Parce que, finalement, comparer les images pixel à pixel, c'est hyper long et hyper coûteux. Enfin, surtout quand vous êtes Google et que vous avez 15 milliards d'images dans votre base de données. Après, si c'est juste comparer des images sur une représentation en 128 bits, bah, ça va, quoi. C'est gérable. Et maintenant, on peut aller encore plus loin et faire des trucs encore plus subtils. Donc, ici, vous avez une image. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Enfin, c'est l'image d'un chien qui a l'air très heureux. Et donc, vous faites pareil. Donc, vous apprenez une représentation intermédiaire. Sauf qu'au lieu de reconstruire l'image de base, vous reconstruisez une carte. Et donc, là, vous apprenez, finalement, au réseau de neurones à vous dire, ah oui, en fait, le pixel, là, qui correspond à la truffe, c'est un pixel qui appartient au chien. Et donc, en sortie, vous avez ce genre de truc où vous avez l'objet qui est complètement détouré. Alors, vous pouvez faire ça avec un chien. Mais maintenant, je vous laisse imaginer, vous êtes Tesla. Alors, pas Nikola Tesla, mais Tesla la compagnie. Vous êtes en train de designer un autopilote pour votre prochaine voiture. Bah, ça vous plaît bien, ce genre de truc. Parce que, finalement, vous mettez une caméra devant la voiture. Et le réseau de neurones qui est dedans, il va regarder les images d'entrée. Et il va vous dire, ok, bah, dans l'image, ici, il y a une voiture, ici, il y a une voiture. Ici, il y a un panneau. Et comme j'utilise le réseau de neurones qu'on a vu juste avant, je peux te dire que c'est un panneau de limitation en vitesse à 50. Donc, je vais conduire prudemment à 50. Ici, je vois qu'il y a un piéton qui est en train de traverser devant, donc je vais freiner, etc. Donc, ça vous permet de faire complètement de la compréhension de scène. Et là, on s'approche, enfin, on commence sérieusement à s'approcher de ce que le cerveau humain est capable de faire en temps réel. C'est-à-dire de dire, bah, ok, il y a des gens dans la salle, j'en vois plusieurs qui sont sur un ordinateur. Donc, ils sont probablement pas forcément trop en train d'écouter la présentation. Il y en a qui sont en train de noter des trucs. Donc, eux, ils ont l'air plutôt d'être en train d'écouter la présentation. Ah non, en fait, il est en train de dessiner. Enfin, voilà, ça vous permet vraiment de faire ce qu'on appelle la compréhension de scène. Donc, vraiment d'apprendre des choses avec un degré assez fin, finalement, de compréhension et d'analyse. Et maintenant, la partie qui est intéressante, finalement, c'est comment ça marche avec Python. Eh bien, au risque de vous décevoir, c'est en fait assez simple. Alors, juste un petit préalable. Pourquoi Python ? Pourquoi on fait pas ça en autre chose ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les parties, c'est du pur calcul numérique. Comme je vous l'ai dit, il y a des dizaines de millions de paramètres à optimiser. Donc, en réalité, toutes les parties qui nécessitent des hautes performances sont implémentées au pire en C++, au mieux en CUDA pour être exécutées sur GPU, donc sur carte graphique. Donc, en fait, vous faites pas réellement du réseau de neurones en Python, parce que ça serait trop lent et qu'il faudrait 6 mois pour avoir un premier résultat. Donc, ça a pas beaucoup d'intérêt. Donc, en réalité, tout ça, ça se passe derrière. Finalement, comme NumPy, c'est dans d'autres langages. Sauf que, comme on n'est pas idiot, on n'a pas envie de faire du C++ parce que le C++, c'est juste pénible. Donc, à la place, on fait du Python pour pouvoir s'interfacer avec plein d'autres bibliothèques, genre OpenCV, qui est écrite aussi en C++. Mais il y a des super interfaces en Python. Ou CKITLEARN, des bibliothèques pour manipuler des images, pour manipuler des cartes, par exemple. Et enfin, tout ça, c'est des trucs qui sont pas forcément dispo en C++, ou qui, si ça sont dispo, de toute façon, on n'a pas envie de coder en C++. Donc, comme Python, c'est quand même trop le love, on va plutôt faire du Python, si possible. Donc, finalement, le choix de Python, c'est un pur choix de confort. Mais quand on regarde, du coup, il y a énormément de bibliothèques qui existent en Python pour faire du deep. Et quand je dis « il y en a beaucoup », c'est « il y en a beaucoup » dans le sens où je vous ai mis celles qui ont beaucoup d'utilisateurs. Et finalement, chacun pousse un peu sa propre librairie. Donc, vous avez CAFE, qui est une librairie d'universitaires très orientée vision-image. TensorFlow, qui est poussé par Google. Teano, qui est poussé par une autre université. MXNet, qui est poussé par une boîte privée. Néon, qui est poussé par une boîte privée. Et à côté de ça, vous avez des surcouches, pour encore plus se simplifier la vie. Parce que ça, c'est des trucs assez... Bon, il faut avoir un peu d'expérience, un peu de bouteilles pour savoir exactement comment ça marche. Mais finalement, pour se simplifier la vie, il y a des gens qui se sont dit « non, mais moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Si le réseau de neurones, je peux l'écrire en 10 lignes, je préfère. » Bah ok, c'est possible. Donc il y a deux surcouches qui sont assez utilisées. Une qui s'appelle Lasagne, qui est basée sur Teano. Et l'autre qui s'appelle Keras, qui est basée sur TensorFlow et Teano. A l'origine, c'était Teano. Mais en fait, comme le développeur de ce truc-là, qui s'appelle Keras, est un dev chez Google. Bah quand Google a sorti TensorFlow, il s'est un peu senti obligé de soutenir la maison. Sachant que le truc à retenir, c'est que les performances sont à peu près équivalentes pour tous. Vu que les parties nécessitant des hautes performances sont codées en C++, CUDA. En fait, derrière, vous avez Nvidia qui propose sa propre bibliothèque pour faire du Deep Learning sur les GPU Nvidia. Donc tout le monde utilise ça. Donc le choix du framework, c'est par pur confort personnel. Donc finalement, tant qu'à faire, autant prendre le truc le plus simple et le plus abouti. Donc moi je vous montre des exemples avec Keras. Mais sachez que ça fonctionne à peu près toujours pareil. Et que quel que soit le choix de bibliothèque, les perfs au mieux vont varier de... Enfin ça va être entre 100 et 150%. Il n'y a pas de différence style « Ah mais si moi j'utilise tel truc... » Ils vous mettent toujours des benchmarks sympas pour dire « Nous on est les meilleurs » mais c'est toujours dans un cas hyper particulier. En vrai, ils utilisent tous la même librairie et ils travaillent tous avec Nvidia. Voilà, en fait je me suis hyper précipité sur cette slide. Donc, le seul point qui n'est pas cool avec les réseaux de neurones, c'est que c'est gourmand en calcul. Et comme c'est gourmand en calcul, bah finalement sur CPU c'est pas top. C'est gourmand en calcul mais pas dans le sens sympa, c'est gourmand dans le sens où on fait beaucoup de calculs en parallèle. Et pour ça les GPU sont beaucoup plus adaptés. Donc on peut très bien s'en sortir sur CPU, c'est à peu près 10 fois plus lent. Pour des petites applications chez soi, ça passe. En prod, à moins de vous appeler Google et de pouvoir utiliser 16 000 cœurs. Et quand je dis 16 000, c'est pas une blague. C'est vraiment ce qu'ils utilisent pour faire du deep. Chez vous, si vous avez une carte graphique de gamer, ça passe quoi. Ça va un peu chauffer, enfin ça chauffe votre appart généralement mais c'est tout à fait gérable. Après pour des toutes petites applications en CPU, ok. Mais on arrive vite à la limite. En GPU, avantage complet à NVIDIA qui trust complètement le domaine. Le setup, il est hyper facile. En gros, il faut installer un GPU dans sa machine. Installer les drivers, installer les bibliothèques pour CUDA. Et un truc qui s'appelle CUDNN, qui est la librairie de NVIDIA pour faire du deep learning. Tout le monde utilise ça en back-end. Installer Python, si vous n'avez pas la chance d'être sur un système qui installe des Python de base. Pip install Keras. Par défaut, ça va vous installer Teano, donc ça vous fait tout ce qu'il faut. Et après ça, vous êtes paré. À quoi ça ressemble ? Quand je vous disais que ça marche en 10 lignes, c'est extrêmement sérieux, ça marche en 10 lignes. En gros, vous dites, moi je vais faire un modèle tout bête, donc je vais juste empiler les couches. Donc un modèle séquentiel, le truc le plus simple. Vous importez les types de couches qui vont bien. Donc en gros, soit dense, donc entièrement connecté, soit convolution. Vous avez votre modèle, et puis vous ajoutez les couches. Et c'est tout. Donc quand je vous ai dit que c'était simple, bah c'est sérieusement simple. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez un petit modèle .compile pour dire comment vous allez l'optimiser. Quand vous savez pas, vous laissez les paramètres par défaut. Ça marche. Vous chargez votre base de données. Fit, et ça entraîne. Et ça entraîne, ça vous donne des stats, ça vous dit, ah bah là j'ai bien appris, là j'ai pas bien appris. Donc concrètement, si on veut faire ce genre de truc, bah ça tient en une slide. Écrit gros. C'est ça. Donc vous avez les imports. Vous créez votre modèle. Vous ajoutez donc une couche dense. Vous dites, je veux 4096 neurones. Mon entrée, ça va être une image de 32x32 que j'ai rendue plate. Hop, j'ajoute une autre couche de 4096. Une autre couche de 4096. Et en sortie, on va dire que je vais classifier les nombres entre 0 et 10. Donc en entrée, vous imaginez, vous avez des images monochrome de 32x32 sur lequel quelqu'un a écrit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Donc en sortie, vous allez avoir 10 neurones pour les 10 digits. Et c'est fini. Vous compilez le modèle. Vous lancez l'apprentissage. Et c'est parti, ça apprend. Et à la fin, vous avez un réseau de neurones qui est capable de reconnaître les chiffres entre 0 et 9 sur des données et faire de la reconnaissance de caractère. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Donc c'est relativement facile. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, il faut quand même créer la base de données. Donc il y a un peu de trucs à faire avant. Mais la partie réseau de neurones en 10 lignes, c'est réglé. Maintenant, si on veut faire la même chose, donc faire de la reconnaissance de caractère, mais avec la partie convolutionnelle, c'est pas beaucoup plus compliqué. Ça tient en deux slides. À nouveau, le blabla qui sert à rien. La création du modèle. On ajoute une convolution en 2D parce que c'est une image, donc c'est en 2D. On ajoute la convolution 2D. On dit la fonction de transfert qu'on veut utiliser pour le neurone. Donc pour le neurone, on peut modéliser, je vous ai montré au début, une courbe. Mais en fait, il y a plein de modélisations différentes. Donc là, vous choisissez celle que vous préférez. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut, comme d'hab, ça marche plutôt pas mal. Le pooling, donc on réduit la dimension, c'est-à-dire on divise par deux les dimensions de l'image. Une convolution, enfin la même chose. On rend ça tout plat. On ajoute des connexions sur 256 sorties, puis des connexions sur 26 sorties pour reconnaître les 26 lettres de l'alphabet. On compile, on entraîne, c'est fini. Donc quand je vous dis qu'avec les frameworks qui existent, c'est simple, c'est vraiment très sérieux. Et c'est possible de faire une introduction au deep learning sans aucun effort. Maintenant, pour vous motiver à aller plus loin, des trucs encore plus cool qu'on peut faire que faire de la reconnaissance de caractère. Générer des visages. Donc ça, c'est des visages faux. Alors, ça se voit encore parce qu'ils ne sont pas parfaits. De ce côté-là, ils commencent à être pas mal. Qui ont été générés par un réseau de neurones. C'est un réseau de neurones à qui on a montré des dizaines de milliers d'images de visages. Et après, on lui dit, bon bah maintenant, génère-moi un visage aléatoire. La seule condition, c'est que je veux qu'il ait l'air réaliste. Bah sur certains, typiquement en haut à droite, ça commence à être plutôt raisonnable. Les images sont pas très grandes, mais ça ressemble à quelque chose. Et vous pouvez faire la même chose avec des images, mais vous pouvez aussi faire ça avec de la musique. Donc si vous cherchez Deep Learning Music sur votre site de recherche préféré, vous allez tomber sur des dizaines d'articles et d'exemples de vidéos qui vous montrent de la musique purement générée par ordinateur. Dans le style des Beatles, dans un style classique, baroque. Enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc bref, on peut générer des choses à partir de virtuellement rien. Juste en ayant appris, finalement, un peu comme un artiste va faire, il s'inspire d'autres éléments et il crée de la nouveauté. On peut aussi faire de l'apprentissage par renforcement. Donc c'est un sujet un peu connexe. Mais en fait, quand on apprend à jouer à un jeu, à jouer à Space Invaders, à Doom, c'est de l'apprentissage par renforcement. Et on peut coupler ça avec du Deep Learning pour battre le meilleur joueur de Go du monde et probablement d'ici 6 mois le meilleur joueur de Starcraft. Pour Doom, d'ailleurs, c'est très sérieux. Enfin, Doom, c'est résolu. Voilà, donc s'il y a des pro gamers de Doom, désolé. Mais c'est fini. Voilà, pour conclure, quelques ressources pour débuter. En français, le pape du Deep Learning en France, c'est un mec qui s'appelle Yann Lequin, qui est rentré au Collège de France l'année dernière, qui donne un cours qui est pas mal du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé un MOOC qui s'appelle Réseau de Neurones, par Geoffrey Hinton, qui est un autre pape du Deep Learning, qui est dispo sur Coursera. Donc ça, c'est que des ressources gratuites. Donc les deux sont en français. C'est plutôt pas mal pour une introduction. Le MOOC est assez sympa dans le sens où il y a beaucoup de petits exercices pour vraiment comprendre comment ça marche. En anglais, la Bible, c'est un bouquin qui s'appelle Deep Learning de façon très originale. Vous avez la documentation du framework Café, qui a beaucoup de notebooks Jupyter, dont on a parlé tout à l'heure, qui illustre un peu comment ça marche. Et deux Github qui sont complètement fous. Là, c'est une liste de ressources. Enfin, c'est la caverne d'Alibaba et il y a de quoi, je pense, y perdre des années si vous essayez de tout lire. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous apporter des réponses. Et si vous avez des questions, mais après, vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail. Et généralement, je réponds dans la mesure de mes capacités. Merci. Applaudissements Applaudissements Est-ce que vous avez comparé les réseaux récurrents avec les réseaux récurrents ? Oui. Est-ce que vous avez comparé les réseaux récurrents avec les réseaux récurrents ? Alors ça c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui pose une question un peu technique. Donc les réseaux récurrents c'est une chose dont je n'ai pas parlé. Effectivement, sur les images, ce n'est pas encore très utilisé. C'est surtout utilisé pour le texte. L'idée des réseaux récurrents, c'est que les réseaux que je vous ai montrés, ils n'ont pas de mémoire. Donc il n'y a pas de notion de temporalité. Et l'idée, quand on fait de la traduction, c'est qu'on garde en mémoire les mots précédents qui venaient. Parce qu'une phrase, ce n'est pas juste une suite de mots indépendants. Donc sur le texte, c'est très utilisé. Sur les images, à ma connaissance, pas trop encore. Sur la vidéo, oui. Parce que sur la vidéo, il y a une notion de temps. Mais pas trop sur les images. C'est un sujet de recherche ouvert. Après, les résultats sont purement empiriques. Il n'y a pas de résultat théorique qui dit que les réseaux de neurones sont parfaits. Le résultat pratique, c'est que ça marche nettement mieux qu'à peu près tout ce qu'on avait avant. Du coup, on utilise ça. Amazon, Facebook, Google, Tesla, les utilisent pour ces mêmes raisons-là. C'est plus l'expérimentation qui amène à ces techniques-là plus que des résultats purement théoriques. Est-ce qu'on peut télécharger les poids ? Oui. Il y a énormément de... En fait, entraîner sur une base de données de 1 million ou 10 millions d'images, c'est très long. Surtout si on n'a pas les ressources de calcul pour le faire. Donc oui, il y a beaucoup de... Typiquement, c'est de la recherche en informatique où l'accent est pas mal mis sur la reproductibilité. Donc oui, les poids sont disponibles et c'est souvent possible de télécharger un modèle, de télécharger les paramètres déjà entraînés et de réutiliser. Les paramètres déjà entraînés, ils partent déjà dans le modèle ? Oui. Complètement, oui. Complètement. C'est même ce qui est fait dans 90% des cas, je pense. Oui. Est-ce qu'il y a des travaux déjà pour être reconnaissant d'une façon, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qu'il y a des variables pour les difficultés ? Oui, à nouveau. Donc ça, c'est un sujet de recherche qui est ouvert et très intéressant. Le fait est que dans les réseaux que je vous ai montrés, pour qu'ils puissent tenir sur une slide, ils sont pas très gros. En vrai, on a 50 millions de paramètres. comprendre ce que fait un paramètre individuellement, c'est une tâche quasi impossible. Donc c'est un pur sujet de recherche. Il y a des choses qui existent pour essayer de comprendre comment ça marche. En vérité, pour l'instant, c'est très boîte noire encore. Donc c'est vraiment utilisé comme une black box parce que ça marche et on n'a pas de garantie. Enfin, typiquement, avant que Airbus utilise les réseaux de neurones dans un avion, je pense qu'il y aura du travail à faire parce qu'on a aucune garantie sur la stabilité de la réponse du réseau de neurones. Donc je pense qu'on ne va pas tout de suite voir ça émerger dans des systèmes critiques tant que ça ne sera pas vraiment compris et maîtrisé. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Mais peut-être que les biologistes pourront nous apporter des... Oui. 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 La limite, c'est comme quand on utilise n'importe quel framework en Python finalement. C'est que quand on va utiliser... Enfin, plus on est proche de l'implémentation concrète du réseau de neurones, plus on peut se permettre des libertés, introduire des choses un peu nouvelles. Quand on va utiliser Keras, on ne va pas avoir accès à tout le fonctionnement interne. Donc on va être limité un peu parce que l'auteur a bien voulu exposer dans son API. Donc c'est ça la principale différence. Après, en termes de performance ou quoi, il n'y a pas de grosse différence vu que finalement, au bout du compte, tout arrive sur l'implémentation en GPU qui est la partie limitante. Oui, tout au fond peut-être. C'est clairement une difficulté. Ça vient mis avec l'expérience. Donc il y a un petit côté recette de cuisine. Alors il y a un côté qui est assez sympathique. C'est que ça marche normalement plutôt pas mal. Donc même si on se goure un peu sur l'architecture, ça continue à fonctionner. Après, effectivement, trouver ce qui va fonctionner le mieux, ça nécessite un peu d'itération. Après, il y a des grands principes de base. Par exemple, sur une image, on sait qu'il va nous falloir un certain nombre de convolutions. En fonction de la base de données de connaissances qu'on a déjà, on va pouvoir se permettre d'avoir plus ou moins de paramètres. Evidemment, plus on a de données, plus on peut avoir de paramètres libres. Vu qu'on va pouvoir apprendre plus de choses. Donc il faut augmenter la profondeur du réseau, ce genre de choses. En première approximation, oui. En seconde, pas toujours. Mais en première approximation, on va dire qu'il y a une courbe asymptotique qui fait qu'à chaque fois qu'on ajoute des couches, on va gagner un petit peu et qu'au bout d'un moment, ça devient marginal. Est-ce qu'il y a des librairies par rapport à l'entrée, en fait, si c'est un texte, si c'est une image ? Oui. Est-ce qu'on choisit une librairie pour chaque... La plupart... Alors, les librairies que j'ai présentées là sont toutes génériques. Donc elles peuvent être utilisées pour n'importe quel type d'entrée, à l'exception d'une qui s'appelle Café, qui est très orientée images et vidéos. Mais sinon, la plupart des librairies sont conçues pour travailler avec n'importe quel type d'entrée, que ce soit du texte, des images, de la vidéo, ou des choses plus compliquées. Donc non, il n'y a pas de... Enfin, il ne faut pas baser le choix de la librairie sur ça. Ouais ? C'est la dernière. Alors, inférer de façon automatique l'architecture qui va bien, c'est un sujet. Je n'ai jamais vu ça. Le problème, je pense que c'est que... Enfin... Je ne pense pas que ça rentre dans le cadre de ce qu'un réseau de neurones soit capable de faire. Parce que la... En fait, la description de la base de connaissances, finalement... Nous, on peut mettre une description, mais on se base sur des raisonnements qui sont assez abstraits. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de façon de transformer ça en de la donnée brute, vu que le réseau de neurones a plutôt tendance à travailler sur de la donnée non processée. On m'a fait signe que c'était terminé, du coup. Mais... Je suis assez dispo, normalement, pour discuter. Et j'adore parler de ce que je fais, donc... Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà... On m'a fait録, maintenant.